Bonjour Jean-Pierre, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu au Japon, alors donnez-nous de vos nouvelles. Eh bien bonjour d'abord, et tout va bien, j'habite toujours Genève, je fais toujours de la peinture, et actuellement je suis à Paris pour quelques jours, et là je suis chez ma fille, devant le portrait que j'ai fait d'elle il y a quelques années. Est-ce que vous pouvez nous dire, ce que vous peignez en ce moment, s'il y a des changements dans votre style ? Écoutez, je vais vous dire, je ne fais surtout rien de volontaire pour changer mon style. Évidemment, ça change insensiblement au fil des années, et on reconnaît très bien une toile des années 70-80 à une autre toile des années 90-2000. Vous peignez toujours ces femmes au chapeau à Deauville, dans Desjardins ? Toujours, toujours, Desjardins, comme vous le dites, des Deauvilles, où je continue à aller d'ailleurs, des femmes. Je trouve que c'est un bon sujet. Comment vous vient l'inspiration pour ces femmes, pour ces paysages ? Est-ce que c'est au gré de vos voyages, de vos rencontres, ou tout simplement dans votre atelier ? Écoutez, je travaille presque uniquement dans mon atelier, et puis je prends des petits morceaux de réalité dans ma tête, sur une plage ou dans un jardin. Je ne travaille jamais sur le motif, et je retranscris ça après, dans l'atelier. L'inspiration, je parlerais plutôt de travail que d'inspiration, parce que c'est assez flou l'inspiration, et quand on travaille, je pense que ça vient toujours. Et que la muse qui se pose sur votre épaule, je crois que ça, c'est un petit peu une légende, et ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Vous êtes aujourd'hui mondialement connu, le troisième peintre français le plus vendu en salle des ventes. Comment vivez-vous cette reconnaissance ? Écoutez, vous êtes très gentil, mais c'est vrai que c'est très agréable, que depuis si longtemps, les gens sont fidèles. D'un autre côté, j'ai toujours eu un sens aigu du dérisoire, et c'est pour ça que ça ne change pas vraiment ma vie. Vous êtes venu souvent au Japon, je crois que la première fois c'était dans les années 70. Est-ce que vous avez un souvenir ou une anecdote à nous raconter ? Oui, vous avez tout à fait raison, je suis venu pour la première fois au Japon en 1970. J'ai donc des milliers de souvenirs, c'est vraiment une période qui a beaucoup compté pour moi. Est-ce que vous avez gardé un lien privilégié avec notre pays ? Bien entendu. Et le Japon, vraiment, reste dans mon cœur. Ça a été une période formidable, et très inattendue, très inattendue pour un pain de français qui vient de Paris et qui se retrouve avec un tel succès dans un pays si lointain. Est-ce que vous auriez un message pour vos admirateurs au Japon ? Écoutez, mes admirateurs, je crois surtout que je parle maintenant aux enfants et aux petits-enfants de mes admirateurs du début. Et qu'est-ce que je peux adresser comme message ? Je sais que le Japon a traversé dernièrement des épreuves très dures, et si je peux amener une petite parcelle de gaieté et de bonheur par ma peinture, écoutez, je serai le plus heureux des hommes. Merci. 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 Merci.